Alors salut tout le monde, c'est ça Naël, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de OneBlock. La dernière fois, on avait commencé à construire l'île, du coup on avait cassé plusieurs fois ce bloc magique qui se trouve juste ici, qui est en train d'afficher d'ailleurs un minerai de copper par ici. Et du coup, en cassant ce bloc, on a pu agrandir l'île déjà et avoir un petit élevage, ça, puisque des animaux ont commencé à apparaître, dont un mouchroom, ce qui fait qu'on va difficilement manquer de bouffe. Depuis la dernière vidéo, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai décidé de rassembler tous les animaux par ici. Depuis la dernière vidéo, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais viré le mod avec les saisons, ce qui fait que j'ai pu commencer à faire pousser des récoltes. Et du coup, derrière, j'ai mis un composteur, voilà, histoire d'utiliser un peu la bonne mille et donc pouvoir attirer les animaux par ici. Comme ça, voilà, comme ça on peut ranger les animaux de ce côté, parce que ça commençait à nous déranger, en fait, ça commençait à devenir vraiment problématique, cette histoire d'animaux. Et du coup, pour résumer, c'est quoi le principe de OneBlock ? Alors c'est comme le SkyBlock, sauf qu'on commence directement sur ce bloc-là, y'a rien d'autre. Alors je vous invite très très fortement à regarder l'épisode 1, si vous voulez comprendre comment ça se passe. Et du coup, là, il fait nuit, alors avec les shaders, du coup, j'ai changé les shaders, j'ai mis SuperDuperVanilla, ce qui fait que j'ai des super beaux shaders comme ça. Bon, le problème de ce shader, c'est que dès qu'il va commencer à y avoir un petit peu trop de choses à afficher sur l'écran, ça risque de laguer un peu. Mais c'est pas très grave, en attendant, là, pour l'instant, c'est fluide, donc on va jouer avec ça. Je vais commencer sans plus tarder à continuer, du coup, à creuser ce bloc, et on va voir sur quoi on va tomber. Donc c'est toujours une surprise, c'est un peu comme les lootboxes, tout ça, ce bloc-là, c'est toujours une surprise, on sait jamais à quoi s'attendre. Bon, là, c'est du gravier, là, c'est de l'argile, et là, c'est de la stone, voilà. Donc, comme toujours, à chaque fois que je vais creuser ce bloc, je vais ellipser ça, voilà, comme ça, histoire que vous ne soyez pas dérangés. Oh merde, un creeper ! Merde, ça peut faire spawn un creeper, ok. Bon, ce qui est une bonne nouvelle, j'aimerais bien que les moutons ne tombent pas, si possible. Mais non, mais ils sont débiles ! Mais vous êtes débiles, les moutons ! Oh là là ! Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse spawn un creeper, alors attendez, pas de panique, on va réparer tout ça, on va essayer de ramener les animaux à l'intérieur, venez, hop là, vous me suivez, vous me suivez, vous me suivez, vous me suivez, vous rentrez à l'intérieur et vous ne sortez plus. Et le poulet qui est sorti là-bas, tant pis pour lui, de toute façon, j'ai quoi, j'ai deux poulets, un, deux, ok, tant pis pour toi, ta punition sera la mort, et hop, voilà. Pour avoir sorti, pour avoir déployé, de toute façon j'ai deux poules, donc il n'y a pas de soucis, le but aussi c'est d'avoir deux mobs de chaque type, voilà. Mais du coup je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un creeper, voilà, début de vidéo plutôt rebondissant, je ne vais pas vous mentir. Euh, c'est assez surprenant, euh, ça veut dire, ça veut dire en fait que les mobs peuvent spawn, euh, ce qui est une mauvaise nouvelle, ce qui veut dire que je vais devoir déplacer certains trucs, euh, bon, mon idée, c'est par ici de placer de la cobblestone, voilà, comme ça, et de faire genre comme un mur par ici, voilà, histoire que quand même même il y a des creepers, euh, soit pas, voilà, parce que le creeper ne soit pas, euh, trop collé aux animaux, alors le problème aussi c'est que les animaux risquent quand même de subir les dégâts de l'explosion, je vais espérer, voilà, je vais essayer d'éloigner le creeper le plus possible de cet endroit, concernant le lit, on va le placer juste ici, voilà, je vais passer la nuit d'ailleurs, histoire d'être sûr, mais je ne m'attendais pas à ce que ça va spawn un creeper, hein, je ne vais pas vous mentir, euh, là ce qui va surtout se passer, c'est que je vais commencer à miner le bloc de manière sécurisée, euh, je vais essayer de faire des, euh, je n'ai pas assez de stun, je n'ai clairement pas assez de stun, je ne vais pas pouvoir le faire, hein, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord le faire en bois, mais après on va faire ça en stun, et l'idée, euh, c'est de faire ça, euh, alors excusez-moi, euh, je vais me permettre, voilà, de faire comme ça, et voilà, l'idée c'est de faire ça, et, euh, donc à chaque fois que je creuse ce bloc, au moins j'ai un espace de sécurité, voilà, on va creuser comme ça, et je vais continuer de farmer comme ça, si jamais il y a un autre mob qui spawn, au moins je serai prêt à le combattre, ah bah, il y a un coffre, euh, du coup, il y a un coffre, alors, euh, pour passer en dessous, ce qu'on peut faire éventuellement, euh, mais c'est de mettre des trappes tout simplement, voilà, et donc on passe en dessous, on va collecter ce qu'il y a dans ce coffre, du charbon, voilà, de la zalea, c'est vrai que je fasse pousser la zalea, un de ces quatre, mais pour l'instant j'ai pas assez d'espace, du coup, sur, euh, sur l'île, voilà, ça m'a un peu surpris ce creeper, hein, je vais pas vous mentir, du coup j'ai perdu quelques animaux à cause de ça, on va essayer de continuer de, euh, de farmer comme, comme on le fait de si bien, j'essaie de faire très attention, parce que, euh, on n'est jamais trop sûr, ah, un zombie, alors, voilà, l'intérêt de faire un système comme ça, c'est de réussir à combattre les mobs sans aucun problème, du coup là, on a tué un zombie pour pouvoir sortir, on va continuer à faire comme ça, en fait, je pense que c'est le mieux sécurisé, euh, pour ce genre de cas, euh, alors, normalement, on devrait avoir eu de la chair de zombies, voilà, on va mettre ça là, on va faire cuire le fer, l'idée-là, c'est d'avoir, euh, des outils en fer pour commencer, histoire de bien se défendre, voilà, puisque, vu que les mobs vont commencer à spawn comme ça, ah, on a eu de la métisse, c'est sympa, il y a beaucoup de copper par ici, hein, je, je n'arrête pas de creuser des minerais de copper aussi, trop bizarre, euh, on a miné assez de trucs, et je suis tombé sur un coffre qui a fait un bruit bizarre, euh, on dirait que c'est un coffre négatif, donc on va essayer de faire attention, et du coup, on va essayer de voir ce qu'il y a dans ce coffre en étant, voilà, debout, voilà, variety chest, donc, euh, coffre de variété, ok, des mushrooms, du coup, des champignons, ok, intéressant, on pourrait faire une maison champi, ce serait sympa, euh, et également du cuir, voilà, euh, ouais, le cuir, ça peut être sympa aussi, on va ranger tout ça, euh, on a dû faire, j'ai pas d'autres lingots, hein, ah, c'est terrible, ouais, on va, on va continuer comme ça, allez, on casse ce coffre, j'ai quoi ? Oh, un lapin, mais plusieurs lapins, ok, euh, les lapins, vous pouvez sortir, hein, c'est pas, euh, je peux pas, en fait, je peux pas vraiment les mettre ici, surtout que les lapins seront connus dans Minecraft pour sauter, euh, très souvent, ce qui fait qu'ils risquent de tomber dans le vide, genre à tout moment, en fait, euh, qu'est-ce que je peux faire pour les lapins, je sais pas, euh, je voulais les mettre dans les élevages, mais ça pourrait être un peu compliqué, ce que les, ce que les lapins aiment, généralement, c'est les carottes, euh, on va essayer de les mettre dans la zone d'élevage, avec les, euh, avec les animaux qui veulent à chaque fois sortir, ça va être un peu embêtant, euh, vous pouvez venir les lapins, non, non, ouais, il y a le mushroom par ici, bon, il y a les cochons aussi, hein, les cochons aussi, euh, ouais, non, écoutez, on va laisser les lapins dehors, c'est pas très grave, ok, alors, continuons de creuser dans ce terrier de lapin, on peut le dire, ah, qu'est-ce que j'ai eu ? Ah, d'autres lapins, on a beaucoup de lapins, décidément, hein, c'est, on peut vraiment dire que c'est un terrier de lapin, pour le coup, euh, hop, je vais continuer de placer des blocs comme je peux, euh, histoire d'agrandir un peu plus l'île, parce que ce serait super si on a une île suffisamment grande, finalement, j'ai beaucoup trop de minerais de cuivre, ça commence à être handicapant, j'aime pas vraiment le copper, hein, les gens dans Minecraft, vous le savez que j'aime pas ce minerai, que c'est un minerai qui sert à rien, en fait, c'est pour ça, alors, je vais faire une nouvelle pioche en pierre, parce que, euh, ma pioche commence à être un peu abîmée, et on va espérer ne pas tomber encore avec son creeper, même si je pense qu'on est relativement protégé comme ça, c'est bon, je pense. Ah, on a une araignée, elle est en train de subir des végas à cause, justement, de la collision, voilà, donc, l'intérêt de faire une zone comme ça, une zone peu spacieuse, c'est justement pour se protéger, euh, tiens, on a apporté pour ce coffre, c'est intéressant, euh, hop, je vais ranger tout ce que j'ai de trop, euh, la dirt, on va garder, euh, est-ce que j'ai apporté pour le four ? Non, j'ai pas apporté, ok. Euh, on va pouvoir faire une pioche en fer, maintenant, les gens, parce qu'on a maintenant trois lingots de fer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et hop là, maintenant, avec la pioche en fer, ça devrait aller beaucoup plus vite. Ah, on a un autre coffre, alors, il y a quoi là-dedans, cette fois ? Ah, juste du cuir, ok. Ah, on a encore une araignée, je vais la combattre, voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir plus de seaux d'eau, parce que j'aimerais bien faire un petit, euh, voilà, un petit cours d'eau par ici, dans lequel on va pouvoir pêcher du poisson. D'ailleurs, il faudrait que je commence à grandir un peu plus ici, on va essayer d'aller dans cette direction, parce que je pense que ça pourrait être intéressant de faire une petite plateforme par ici, en fait. On m'avait d'ailleurs conseillé, il me semble, de placer des dalles au lieu de placer directement des blocs, ça peut être une bonne idée en soi, on pourrait peut-être faire ça avec l'eau après, les dalles, ça peut être sympa, ça nous permet d'économiser des blocs. Ah, on a plus de lapins, ok, je pense qu'on va avoir beaucoup trop de lapins sur cette île, les gens, je vais pas vous mentir, j'espère que les autres lapins ne sont pas tombés dans le vide, parce que, il me semble que c'est ce qui va arriver, hein, sur ce jardin et tout ça, bon, il y en a un qui est juste ici, il y en a un qui est là, est-ce qu'il y a ceux qui sont partis dans les enclos, ou est-ce qu'il y a ceux qui sont tombés dans le vide, parce que j'ai l'impression qu'ils disparaissent, en fait, il y a de très fortes chances que c'est parce qu'ils sautent dans le vide, en fait, tout bêtement, à part que les lapins sont très débiles dans Minecraft, ils tombent souvent de dégâts de chute. Ok, alors, un autre coffre avec du clou, lichaine, alors, je sais pas à quoi il peut bien servir le lichaine, en fait, je n'en ai pas la moindre idée, je sais pas ce que je vais en faire, ce que je vais faire personnellement, peut-être placer le lichaine par ici, faudrait le retirer après, comme ça on le perd pas, je sais pas à quoi il peut bien servir, je sais pas, vous avez une idée, en fait, de ce qu'on pourrait faire avec le lichaine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça serait vraiment super de savoir à quoi ça sert. Je vais commencer à placer, du coup, une petite route par ici, histoire de commencer à préparer la zone pour faire l'autre plateforme, faire la deuxième île qui sera connectée à celle-là, en fait, qui sera... Bah voilà, oui, je viens de le voir, le lapin qui est tombé juste ici. Ouais, bon, ils ont raison, ceux qui disent que les lapins sont débiles, oui, effectivement, ça meurt souvent de dégâts de chute, bon, c'est vraiment dommage pour eux. De toute façon, les lapins ne sont pas vraiment les animaux qui m'intéressent pour cette île, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah, on a un creeper. Ah, cette fois-ci, le creeper, tu peux pas me choper, nananéreux. Alors, on va pouvoir le combattre sans aucun problème, je vais me remettre comme ça, dans cette pose. Le creeper a besoin de nous voir pour exploser, ça, c'est très connu dans Minecraft. Et là, maintenant, on va pouvoir taper le creeper en étant protégé, donc plus jamais aucune explosion, plus jamais ça. Un autre creeper, eh bien, décidément, le jeu, il veut me troll, on dirait. On va mettre tout le temps des creepers. Hop là, on va le tuer, on va ramasser le loot avant qu'il y ait un autre creeper qui décide d'exploser. Hop, on va ranger le copper. Le copper sert tellement à rien, les gens, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça, ça sert vraiment à rien. Ce qu'on va faire, c'est ranger aussi le coffre. Vu qu'on est sur une île et tout ça, je vais me permettre, voilà, de faire un katana. Voilà, comme ça. Parce que je préfère me battre au katana. Alors, je rappelle que j'ai installé des mods, je ne suis pas en train de jouer en vanilla. Ça, c'est le mod, je l'avais déjà présenté sur la chaîne, c'est le Minecraft Dungeons Weapons, je vous conseille ce mod. N'hésitez pas à regarder la vidéo tutoriel qui en parle, d'ailleurs. Cool katana, oui, je ressemble à ça. Voilà, en mode samouraï, voilà. Alors, un coffre avec de l'amethyst, en fait. Ah, j'ai encore eu des lapins. Bon, ces lapins-là vont encore devoir sauter dans le vide, j'imagine, comme d'habitude, qui sont trop débiles. Et, quant à moi, je vais continuer d'agrandir cette route. Alors, ce petit chemin qui va mener, du coup, vers la suite. Ah bah, j'ai perdu un bloc. Oh, c'est dommage. Je suis tout triste, maintenant. On va agrandir cette route et on va faire, du coup, notre petite zone par ici. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire dessus, cette zone. Je pense que je vais construire ma maison. Ce serait vraiment sympa de commencer à avoir, genre, un début de maison, comme ça. Puis après, comme ça, on pourra agrandir les autres plateformes, avoir une plateforme pour les élevages, une plateforme, du coup, pour la récolte. Et donc, bien sûr, la plateforme centrale qui serait réservée aux farms. Voilà, on fait un truc comme ça, histoire de vraiment tout organiser. Et le lapin vient de sauter, encore une fois, devant mes yeux. Bah, d'écouter les gens. Les lapins adorent le vide, on dirait. Et du coup, je vais continuer de creuser dans mon petit terrier de lapin, juste ici. Un autre creeper. Cette fois-ci, j'ai un katana. Ça va beaucoup moins rigoler, le creeper. Voilà, avec le katana, tu es tranché dans tous les sens, en fait. Alors, des spruces saplings, de la métiste et de la zalea. D'accord, le spruce sapling. Donc, on a un arbre de sapin. Ça, c'est intéressant. Le sapin, ça pourrait nous être utile. On plâtera les arbres plus tard, les gens, parce que j'ai clairement pas assez d'espace sur ma plateforme pour faire ça. Ah, cette fois-ci, l'araignée a décidé de m'attaquer directement, parce qu'elle en avait marre de se faire prendre des dégâts. Ah, je vois que j'ai énervé les araignées, je pense. Hop, c'est dommage derrière. Ouais, qu'ils pensaient avoir lapé, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Vu que j'ai 5 lingots de fer, je vais commencer à faire une armure, les gens, je pense. Ne serait-ce qu'un casque, histoire de bien se protéger contre les araignées, contre les attaques surprises, comme ça. Parce que ça m'a un peu fait sursauter, je vais pas mentir. On a un moucheroum, alors bon, le moucheroum, tu vas être un problème, toi. Comment on va faire pour le faire entrer ? En vrai, je peux venir derrière, là, comme ça, casser les blocs et le faire entrer à l'arrache. On pourrait faire ça, en vrai, ouais. Je m'attendais pas à ce que j'obtienne un nouveau moucheroum, c'est intéressant. On va pouvoir les faire reproduire, du coup. Ah, j'ai eu quelque chose. C'est... Ouais, voilà, c'est un coffre avec de la musique. Ah, Other Side et Big Step. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de lecteur de musique, donc je pourrais pas vraiment les écouter. Mais ouais, on a Other Side et Big Step, qui sont les meilleures musiques de Minecraft, parce que c'est super, ça. Alors qu'il fait jour, je vais essayer de passer la nuit là tout de suite. Hé, je suis tombé dans le vide. Oh, merde. J'aurais peut-être pas dû sauter comme ça. Bon, mais c'est pas très grave, on va essayer de... Ouais, espérer ne pas trop perdre de choses. Ah, ça va, bon, j'ai eu quelques objets pour réparer. Ouais, bon, c'est super la map de me dire que je suis tombé là-bas. Je vais essayer de retirer ça. On va essayer de... Un recovery kit. Bon, c'est pas très grave, en vrai. Je n'ai pas tant que ça perdu de choses, en fait. J'ai surtout perdu mes outils pour miner. C'est pas très grave, les gens, ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'avais tout rangé dans les coffres, donc... Voilà, l'intérêt d'avoir les coffres, c'est très important d'en avoir. C'est pas très grave. On va fréquemment tomber dans le vide, je vais pas vous mentir. Hop, je vais refaire un katana par ici. L'idéal, c'est d'avoir des outils en pierre pour reprendre un petit peu la session de minage intensive. Et re tout le monde, alors après une très très longue session de minage, j'ai fini par trouver du coup le fameux coffre. Donc le coffre qui marque généralement la fin du minage. On a une carte sur ce coffre, je vois vraiment pas l'intérêt d'en avoir une. On a des spro-saplings, on a une golden carrot, voilà, comme ça on pourra se nourrir. Ainsi que le fameux lichen que je ne sais toujours pas à quoi ça peut servir, donc je vais les placer comme ça dans le tout. Je vais ranger ça dans l'inventaire. Normalement, j'ai plus de fer que ça, ouais, voilà. Je suis tombé également sur des mobs, sur des creepers et tout ça, mais bon, c'est complètement gérable quand tu fais ce genre d'espace, en fait, c'est beaucoup plus facile à gérer. D'ailleurs, on va se permettre d'ouvrir un peu la carte et voir où est-ce qu'on est. Ah ouais, d'accord, bah du coup la carte affiche bien notre position. Ça c'est sympa, en vrai, ça pourrait peut-être faire une espèce d'immense carte au niveau du spawn, par exemple, plus tard, quand on finira de construire la maison par ici. Du coup, la carte, je vais la ranger dans le coffre, en attendant, je vais me faire un plastron en fer, ça pourrait être sympa. Voilà, histoire d'être bien protégé. Alors oui, j'ai un casque en cuir, je l'ai eu de la part d'un zombie qui la droppe, en fait. Et du coup, sans plus tarder, on va casser ce bloc, et du coup, normalement, on devrait passer dans notre prochain upgrade. Alors, on va voir ce qu'il en est par rapport à cet upgrade. Upgrading in 25 seconds, 24, 23, donc dans 20 secondes, on aura upgrade la map, ce qui va être sympa. Qui est du Benevolent Gift, je vais me permettre de le mettre là, voilà, histoire de vraiment doubler le coffre par ici. Hop là, on a upgrade, maintenant on est dans le Icy Hands. C'est quoi, c'est Tundra ? D'accord, on est dans le biome neige, les gens, cette fois-ci. Donc, il risque de commencer à neiger par ici, en fait. Alors, je vais me permettre de passer la nuit, histoire de vraiment être sûr. Du coup, on va commencer, du coup, à trouver des blocs en rapport avec la neige. Alors, je ne sais vraiment pas quel intérêt ça aurait, à part me donner de la glace et donc me donner de l'eau, inévitablement. On va commencer à creuser, juste par curiosité, pour voir ce que ça implique. Ah d'accord, oui, ça donne effectivement de la neige, d'accord. Et du coup, il va falloir faire attention, ça nous donne de l'or aussi, c'est intéressant, ça aussi. Et on a quoi par ici, c'est quoi ? Ah, de la terracotta, d'accord. Dans la neige, ok, pas de soucis. Aucun problème, les gens. Ah, je viens d'avoir tout à l'heure des trucs d'archéologie, on dirait. Je crois que je les ai cassés sans faire exprès. Bon, c'est pas très grave, on tombera sur les trucs d'archéologie un peu plus tard. Je pense, dans tous les cas, chers amis, je vais réserver ça pour un prochain épisode à l'archéologie. Je vais me faire un pinceau, d'ailleurs, dès maintenant. Dans tous les cas, chers amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît, comme toujours. N'hésitez pas non plus, voilà, à checker le lien en description si vous voulez rejoindre mon Discord et donc agrandir la communauté. Et dans le prochain épisode, on va commencer à miner un petit peu ce qu'il y a dans ce biome Tundra. Et donc, peut-être faire un peu d'archéologie en parallèle, puisque là, sans faire exprès, j'ai cassé les graviers qui ont tenu les trucs d'archéologie. Je pensais pas que la map était adaptée à la version 1.20 de Minecraft, mais voilà. Et quant à moi, je vous dis, bah, ciao tout le monde ! Merci. 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 Merci.